Bonjour et revenons à cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du Carnel 5.6 Et oui, le Carnel 5.6, donc qu'est-ce qui se trouve dans le Carnel? Avant de checker ça, on va checker bien sûr ce que Linus Torval a à dire Et bien il nous dit, tout va bien, le coronavirus ça change pas grand chose pour les développeurs Ça change pas grand chose pour le Carnel, parce que de toute façon, ouais les développeurs restent pas mal à l'intérieur Puis à l'intérieur, ouais, puis ils font rien d'autre, c'est pas mal ça, on est tous des nerds, on reste à l'intérieur puis on fait rien d'autre C'est ça, bon, on va le dire, ou sinon, il y a aussi un très bon message, Linus Torval nous dit que sa fille a dit Qu'il était un social distancing champ, ce qui veut dire un champion du distancement social Ou du distancement social, ou peu importe qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est quand même comique En tout cas, ça fait avec le type de nerd qu'on a besoin pour le Linux Carnel Donc à ce temps, on va regarder ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a dans le 5.6 Ou sinon, ouais, c'est ça Ben je pense que je l'ai dit, de toute façon Le coronavirus affecte pas en tout le Carnel, parce que, comme je vous dis, il y a pas vraiment personne d'extrêmement important qui est malade En tout cas, qui s'occupe du Carnel, donc ça c'est correct Bon, au moins il y a ça de positif, hein Et puis, on continue, on a bien sûr le Carnel, on a Foronix qui dit que c'est le Carnel le plus excitant depuis des années C'est le fun d'entendre, mais ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il contient pour de vrai Là c'est sûr, on a, bon on peut commencer par le classique, on va suivre la liste, parce que c'est ce qui est le plus intéressant Allez, on a les petites patchs de processeurs pour les processeurs futurs d'Intel, bon, comme d'habitude Ou sinon quelque chose que je trouve assez intéressant, honnêtement, je vais dire ça à chaque truc dans la liste, parce que c'est tout intéressant Mais, c'est ce type de Carnel là, on le fera pas en deux minutes Donc, on commence Ils ont sorti un nouveau driver générique pour le cooling du CPU, finalement Pour gérer la fréquence du CPU, s'assurer que le CPU overheat pas, pour s'assurer qu'il y a pas d'overheat Et puis qu'on finit pas avec un ordi qui est obligé de fermer, ou un serveur qui est obligé de fermer Et puis ce qui est le fun de ce driver là, c'est qu'il est générique Fait qu'il fonctionne autant sur un Raspberry Pi, qui va fonctionner sur une Tour Gaming, qui va fonctionner sur un téléphone Ou sur un vieux serveur MIPS Donc, t'sais, ça fonctionne sur tout C'est ça qui est le fun, vu que c'est générique Comment qu'il marche, c'est assez simple C'est quand il voit que la chaleur s'en va trop haut Et bien il va commencer à injecter des cycles avec absolument rien dedans C'est super simple et efficace La philosophie UNIX, on l'a à 100% Donc ça c'est le fun Une chose bien faite, on l'a là Donc ça, c'est le fun à voir Ou sinon, euh... Non, on skippera pas Faut que je five la liste, vu que sinon on va tout être mélangé rendu à la fin C'est sûr, on a le... L'INUX 5.6, maintenant, est compatible avec l'Amazon Echo À quel point qu'on en a rien à cirer Parce que qu'est-ce que tu vas faire à mettre l'INUX sur un Amazon Echo Il faut vraiment être retardé pour tenter ça Mais bon Ou sinon... Gros bug mental Ou sinon, euh... On a bien sûr les... Laptops, les... C'est ça, pourquoi je cherche mes mots aujourd'hui Les portables ASUS Euh... Les derniers avec les... Les Ryzen dedans Et bien il y avait beaucoup de problèmes Du type On overeat Ça baisse la fréquence T'es pogné à 400 MHz Euh... De fréquence jusqu'à ce que tu redémarre l'ordinateur Ouais, super le fun Finalement Euh... C'est parce que ASUS ASUS ont beaucoup de fun quand ils créent leur portable Et puis ils mettent souvent des... Souvent des chips Ou des programmes propriétaires dans leur BIOS Et puis là, ce qu'ils font C'est qu'ils disent pas pantoute comment qu'ils marchent Fait que là, ce qui arrivait C'est que... Euh... Et bien... L'ordinateur, lui Mettons qu'il mettait le pied dans le fond Qu'il faisait rouler un jeu Ou peu importe Et bien ça allait super chaud Et puis... Il reconnaissait pas le type de feedback Que ASUS donnait Donc d'habitude, ton ordinateur Quand tu... Quand tu commences à aller trop chaud Et bien il te dit Wow 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 C'est une mauvaise idée Avant de baisser la cloque à 400 MHz Et puis... C'est ça Ben... Le portable De ASUS Vu qu'il parle pas de la même manière Que la manière standard Que le kernel Linux est habitué d'avoir Et que n'importe quel système d'exploitation Est habitué d'avoir Mais il finissait par overheater Et puis là, ça marchait pas Donc là, bien sûr Ils ont fait une patch Juste pour ce portable-là Mais... Ces modèles de portable-là Fait qu'ils sont pas cons non plus Ils vont mettre la même puce à plusieurs places Sinon ça serait chiant Faire un nouveau driver A chaque fois qu'ils sortent un portable Wow Mais... Ouais Donc là Ça va plus descendre à 400 MHz Je trouve ça assez intelligent Parce que d'habitude Les portables ils plantent Quand ils overeat Ils descendent pas à 400 MHz Donc au moins Ça c'est bon J'imagine que ça doit être la partie Que AMD a faite Parce que c'est toujours le même Que ça marche Asus Une bonne compagnie Mais des fois Ils sont bons pour faire du stock à chier En tout cas Ça se voit dessus que je déteste leur BIOS Bon Donc on va On va continuer On a Finalement Des transferts de mémoire plus rapides Avec Ice Lake Yeah Des Des changements au code X86 Donc qui ont fait Du nettoyage Des optimisations C'est toujours le fun à voir Parce que C'est le type d'optimisation Qui peuvent peut-être Arriver à un petit À un petit changement réel Parce que souvent Ce qu'on va voir dans le kernel Linux C'est Ils ont rajouté telle affaire Ils ont rajouté telle affaire Ils ont rajouté telle affaire Bon Ils ont rajouté telle affaire C'est le fun Mais si tu n'utilises pas telle affaire On s'en fout Mais C'est sûr Quand ils font des changements au X86 Qui optimisent Qui font que Les transferts de mémoire sont plus rapides Qui font que Le CPU est mieux reconnu Mieux travaillé Tout ça C'est le fun Donc bon Encore plus De changements de ce côté-là Plus de support pour les prochains processeurs AMD Ou sinon Une meilleure reconnaissance du voltage Et puis Finalement Le voltage Courant Tout ce qui s'en va dans le CPU Finalement Pour les CPU Zen Ce qui est extrêmement fun Parce que Zenda AMD Bien sûr Parce que Ça permet justement D'avoir des meilleures performances De pouvoir faire un overclock Qui est mieux contrôlé Si tu veux faire un overclock Faire ça avec des processeurs de serveur C'est un peu con Mais au moins Ça permet d'avoir des meilleures Des meilleures températures Un processeur qui est mieux géré Parce que Tu peux Dire Ok, ton processeur Il a le pied dans le fond Depuis Depuis 2 heures On va attendre une minute Avant de sortir Avant d'y demander L'autre tâche Si tu sais pas C'est quoi la température Que ton processeur roule Rien Tu le sais pas hein Donc Ça au moins C'est bon Ça l'avance Ou sinon Aussi Un autre truc super cool Je vous l'avais dit Que j'allais le dire À tous les trucs On a Du support Pour Les cartes graphiques Nvidia De la série RTX 2000 Donc ça c'est les plus grosses cartes graphiques Ce qui est le fun à savoir C'est que Ben ça c'est ça C'est le support pour les drivers nouveaux Donc les drivers open source Ce qui est intéressant à savoir C'est que La raison pourquoi Qu'ils sont pas capables de faire Le driver Pourquoi qu'ils étaient pas capables de faire Et pourquoi qu'ils sont pas capables de faire Le driver aussi Pour les 1660 1660 Super Tous les modèles de 1660 Finalement C'est parce que Nvidia leur donne pas La petite partie Qui permet de rentrer dans la carte Finalement c'est On peut le voir comme si Comme si La carte graphique était une maison T'as besoin de la clé Et puis Nvidia sont juste là Non on donnera pas celle de la 1660 Va chier Ouais c'est ça hein On fait Personne n'utilise Le driver nouveau Ok On va être honnête Personne n'utilise le driver nouveau Pour rien d'utile On installe tout le driver propriétaire Et puis même là Nvidia se fait chier A faire chier les développeurs de nouveau Voyons donc C'est pas très très Ils ont pas la classe Ou sinon Côté AMD On a aussi des Des gros avantages Des gros avancements Ou est-ce qu'ils ont Finalement changé Le code de AMD GPU Pour pouvoir faire des resets Avec les dernières cartes graphiques Donc de ce que je comprends Ça permettrait de Si la carte est en erreur Ou si la carte Ben en erreur Bien sûr Si Si t'as fait un mauvais overclock Ou De quoi de con avec ta carte Tu pourrais juste envoyer une commande à ta carte Lui dire Finalement Fais un reset En reviens au début Pis après ça Raffiche-moi C'est supposé marcher J'ai des gros doutes Parce que d'habitude Quand t'as des problèmes Qui demandent de redémarrer ton ordinateur en temps normal Pour justement Redémarrer ta carte graphique Mais bon Parce que c'est pas quelque chose qui est faisable en temps normal Ou sinon bien sûr Plus de drivers du côté d'Intel Pour les graphiques Si on s'y attend Intel investisse beaucoup 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 Sur Les graphiques Ou sinon Je me rends compte Ouais Faut bien que je le dise maintenant Ou jamais Parce que je l'ai skippé Parlant de température On a aussi des changements Il est pas écrit là-dedans Mais bon Je vous le rajoute Dans le Dans le carnel 5.5 On avait eu des changements Pour Finalement Le driver Qui s'occupe de détecter la température Était capable de détecter la température Sur les disques durs SSD NVMe Donc les mini disques durs Que tu mets directement sur ta carte mère Qui sont connectés finalement En PCI Express Qui permettent d'être plus rapide Donc on avait La capacité de voir la température De ces disques durs là Quelque chose que Les gens se sont rendu compte C'est Hey, ça serait peut-être le fun D'avoir la capacité de voir Les disques durs La température des disques durs En temps normal Parce que Eh oui Pas mal toutes les disques durs Qui sont vendues ces temps-ci Ce qui veut dire Depuis un petit bout Eh bien Ils sont compatibles Et puis ils ont un Censeur de température À l'intérieur Donc ça serait le fun Que Linux ait accès à ça Donc là Il y a du code Qui a été sorti Pour être compatible Avec les senseurs de température Dans les disques durs Donc on va Sûrement dans un futur Extrêmement proche Voir de plus en plus De patch De plus en plus Finalement Ben De mise à jour Qui vont nous permettre De voir À quelle température Roulent nos disques durs Ce qui est extrêmement le fun Parce que c'est quelque chose Qu'on pouvait pas faire avant On fait juste assumer Bon il y a de l'air fraîte Il doit être fraîte Il y a de l'air chaud Il doit être chaud Mais tu sais Souvent il y a une bonne différence Entre 30 degrés Pis 60 degrés Pour un disque dur Il y en a un des deux Qui pète plus vite Fait que ça C'est sûr C'est le fun à savoir Ou sinon Juste pour être sûr Que j'oublie pas rien Parce que je suis vraiment bon À oublier des trucs Non Ça ça a déjà tout été dit Pis on peut continuer Donc là Côté stockage Côté file system C'est sûr On a Ça ça me fait rire Et Tu sais On est tous heureux À chaque fois qu'il y a un changement Pour BTRFS Mais Pour être franc J'ai complètement perdu la foi Là tu sais Donc On a un fix Qui vient De la part des ingénieurs De Facebook Qui ont sorti Une Une sorte de commande Qui permet Euh Même moi dans ma tête C'est pas clair Fait que ça va être dur De vous l'expliquer Mais c'est une commande Qui s'appelle trim Qui veut Qui veut dire finalement Euh Telle puce Est vide Tu peux faire ce que tu veux avec Tu peux la mettre dans le cul Ou tu peux la supprimer Tu peux écrire ce que tu veux dedans On s'en fout Est vide Fais ce que tu veux avec Ça c'est une commande Que l'ordinateur envoie à ton disque dur Et puis qui permet De mieux gérer ses propres puces Parce que À la place de dire Ah il y a des données Potentiellement écrites Je vais rien toucher Pour être dur de rien perdre Non On est sûr qu'il y a rien Fait qu'il peut faire ce qu'il veut Là rendu là Eux autres Ils se sont assurés Que les commandes trim Puis discard Soit pas envoyées Un en arrière de l'autre Ou en même temps Parce que quand tu fais Ces commandes là En même temps Mais c'est des commandes Qui prennent beaucoup Qui prennent beaucoup de performance Donc ça fait que Mettons Tu demandes plusieurs commandes Primes en même temps Plusieurs commandes Descends en même temps Puis après ça tu lui demandes Hey je peux-tu voir ce qu'il y a dans telle puce Et bien c'est sûr Ton disque dur va te répondre Euh Attends cinq minutes Donc ça c'est sûr Pour Facebook c'est pas bon Et puis pour nous autres C'est pas bon Donc là ils ont rajouté Finalement une commande Pour limiter les problèmes de ça Bon Good C'est le fun à voir Ou sinon on a Euh De la compression Expérimentale Pour F2FS Ça c'est assez intéressant Ben C'est assez intéressant C'est triste Parce que c'est quelque chose Qui aurait été intéressant Avant Ça aurait été intéressant Il y a dix ans C'est 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 ce type de truc là Parce que On a F2FS Qui est un File System Fait justement Pour les Puces Flash Pour que ce soit plus rapide Et optimale Pour Qu'il y ait une meilleure durée de vie Donc ça c'est le fun C'est super utile Pour les téléphones Mais La compression Ce que ça ajoute C'est Si t'as Si t'es pour écrire beaucoup Ou si t'es pour avoir Des gros trucs sur ton téléphone Mais vu que c'est compressé C'est plus petit Et ben T'as moins d'écriture Ton disque dur casse moins rapidement Parce que bien sûr Ce qui casse les SSD C'est la Les écritures Donc Le fait que t'as pas d'écriture Ben T'as pas d'écriture Que t'as moins d'écriture Ça rallonge la vie de ton disque dur un peu Là c'est sûr C'est pas vraiment Utile en ce moment Pour La majorité des constructeurs De mettre ça dans leur téléphone Tu sais Quel idiot Qui va mettre ça dans son téléphone Puis qui va Finalement Faire Qui va pénaliser les vitesses De ses téléphones Pour avoir un petit peu plus de place Ou pour que ses Ou pour que ses puces flash vivent Un petit peu plus longtemps T'sais je vois pas Samsung Envoyer ça sur leur Sur leur Nouveau Galaxy S20 Euh Ralentir les Les puces un petit peu S'assurer que les benchmarks Soit bien chier Ouais Ça m'étonnerait qu'ils décident De faire ça Ça serait ridicule Pour N'importe quel constructeur D'ajouter ça C'est sûr Je verrais peut-être ça Plus vers Un constructeur Comme Motorola Qui va te sortir Un Un téléphone Un téléphone Avec 16 gig Ou 32 gig T'sais Un téléphone un peu plus petit Rendu là Peut-être que ce serait Toujours utile Mais c'est sûr Comme ils disent C'est encore expérimental J'ai hâte de voir Où est-ce que ça s'en va Moi j'ai rien contre ça J'aimerais ça n'en avoir C'est sûr Comme je le dis C'est quelque chose qui aurait été le fun D'avoir il y a 10 ans Là c'est comme un peu trop tard Mais bon L'avoir c'est mieux Que pas de l'avoir Donc si on continue Bien sûr Des fixes Côté XT4 On a plus de performance Ça c'est Super le fun Encore une fois C'est Le type de fixe C'est des fixes Vers Les entrées sorties Donc ils se sont assurés Que ça c'est mieux géré La méthode d'écriture Ça c'est le fun aussi Sinon il y a eu des fixes Aussi pour XFS Qui sont des petits fixes Finalement Mineurs Il y avait des bugs Donc ils se sont assurés Que ces bugs là Soient Réglés On va attendre pour ça Vu que là J'ai de quoi pogner dans le nez Let's go C'est Déconcentration Plus 100 Ou sinon on a ZoneFS Qui est maintenant compatible Directement Dans le kernel Mais qu'est-ce que ZoneFS Euh Oui ZoneFS finalement C'est un file system Fait par Western Digital Si vous ne savez pas C'est quoi Finalement Un stockage zoné Le but Le but en effet C'est pour les stockages zonés Zone 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 Divisé en zone Donc les stockages zonés Bon On va y arriver Donc Le but C'est pour surtout Les disques durs SMR Les disques durs SMR C'est quoi C'est des disques durs Qui sont écrits Un par-dessus l'autre Donc si on en regarde On a Allez On va sortir le gros crayon Donc on a Ça c'est la largeur De la track Ah yes On voit en plus Ça c'est la largeur De la track Donc on voit la track Elle est quand même grosse Ça c'est la largeur d'écriture Sur le disque dur Quand t'écris sur ton plateau T'écris de cette grosseur Mais lui C'est que cette disque dur Il est plus intelligent que les autres À la place d'écrire Toutes séparées En ligne Et bien il écrit Un par-dessus l'autre Comme ça Il peut stocker plus de merde Dans le même disque dur Comme ça Tu peux en sortir plus C'est vraiment magique Le problème C'est que c'est C'est super long Sortir les données de là Fait que là bien sûr La réponse De Western Digital Western Digital Qui est le plus grand Finalement Euh Le plus grand Là dedans C'est le plus grand Sorteux disque dur SMR Parce que eux autres Et bien S'ils réussissent pas Avec leur disque dur mécanique Leur compagnie C'est pas mal Bye-bye Euh Allez Va-t'en Bon Je serais pas capable De m'en aller de ça Bon Donc C'est sûr Eux autres Ça fait du sens Ça fait du sens De sortir un Un système de fichiers Un file system Un file system Juste basé là-dessus Parce que S'ils sont capables De mettre l'adoption De ce file system là Pour le Pour ce type de stockage Ce que ça va donner C'est que Leur disque dur Va se vendre plus Là ça va être plus simple Pour les gens D'utiliser leur disque dur Puis d'avoir des bonnes performances Parce qu'en ce moment Si tu utilises Un disque dur SMR Veux, veux pas T'as T'as des baisses de performances En écriture Qui sont affreuses T'as T'as Là c'est sûr J'imagine les derniers modèles Ça doit être à peu près la même affaire Que ce que Monsieur et Madame Tout le monde a dans leur PC Mais quand t'en regardais C'était moitié performance La dernière fois que j'avais checké Fait C'est sûr Ça c'est quelque chose Que Western Digital Veut vraiment pas qu'arrive Tu sais Tu veux pas que tes disques dur Ah ouais On a les plus gros stockages sur le marché Mais en même temps Nos disques durs sont vraiment lents Tu sais Ça paraît mal Fait que c'est sûr Ils veulent pas ça Donc ils sortent Zone FS Comme solution Pour justement Avoir le plus de vitesse possible À l'intérieur de leurs disques durs SMR Donc Si on continue Pas intéressant Pas intéressant Pas intéressant Là c'est sûr On a des petits fixes Oui BFQIO Scheduler Ça fait un petit bout Qu'on l'avait pas entendu celle-là Donc bien sûr Des petits fixes Pour le BFQ IO Entrée et sortie Scheduler Donc si vous le savez déjà Si vous suivez les vidéos Vous le savez déjà Les Scheduler C'est ce qui permet de dire Toi tu fais telle affaire en premier Ou telle affaire sort en premier Et puis les IO Scheduler C'est ce qui permet de parler Entre le disque dur Puis la machine Entre la mémoire Puis la machine finalement Entre n'importe quoi Puis la machine Donc c'est C'est pas mal vital Et puis Je me rends compte Cet article-là Me fait rendre compte Qu'on a quelque chose Sur Linux Qu'on a pas encore fait Et qu'on devrait Potentiellement en faire Peut-être qu'on l'a déjà fait Mais je sais pas Je l'ai pas vu Tu sais C'est Avec les nouveaux disques durs NVMe Mon dieu ça va être super long Je me rends compte C'est déjà 20 minutes Je m'en branle On y va pour de vrai C'est le fun On a du fun Le Corona Tout le monde a du temps Let's go Donc Les disques durs NVMe Marchent vraiment différemment Des disques durs standard Même des disques durs SSD Si vous regardez Linux TechTip Vous avez vu Ils ont fait un exemple Où est-ce qu'ils ont testé Finalement la vitesse D'un SSD La vitesse d'un disque dur mécanique La vitesse Non c'était tout des SSD je pense Ouais c'était la comparaison entre Oui c'est ça C'était la comparaison entre 3 types de SSD Et puis Ce qu'ils pensaient avoir Comme conclusion c'était Ah oui c'est évident Les NVMe sont plus rapides Fait que tu le vois Ça vaut la peine de payer un peu plus Pour l'avoir Finalement ce qu'ils ont vu C'est que Le SSD standard Finissait plus rapide La raison est sûrement Que les schedulers Les systèmes de fichiers Tout ce qui est Finalement fait pour les fichiers Est pensé Plus vers un SSD standard Un SSD SATA Qu'un NVMe Donc là Ce qui serait vraiment intéressant Si En tout cas Si quelqu'un pense à ça Puis veut vraiment faire avancer les choses On pourrait se rendre loin Parce que selon moi Il y a beaucoup de performance À aller gagner En optimisant Un scheduler Ou en optimisant Ton système de fichiers Là c'est sûr F2FS fait ça Mais bon On va juste parler du scheduler En optimisant ton scheduler Pour Les NVMe seulement Donc les disques durs Les plus rapides Les disques durs Comme je vous dis Les petits disques durs Qui se placent direct en PCI Express Donc ça c'est Les disques durs les plus rapides Ce serait vraiment intéressant De voir un scheduler Faire un mod peut-être Optimisé pour ça Ou faire des changements Parce que je suis sûr Que de la manière Que les puces sont gérées Que tu t'en vas chercher l'information Il y a une raison Pourquoi que les utilisateurs En tout cas sur Windows Deux autres qui ont fait le test Ils sentent plus de latence Ils sentent que c'est moins Moins rapide C'est sûr qu'il y a une raison pour ça Donc peut-être que c'est juste Windows Qui est optimisé comme de la merde Ce serait une théorie Très très plausible Mais ce qui serait plausible Aussi c'est que De la manière qu'on fonctionne On a toujours pensé Dans le terme d'un disque dur mécanique Là c'est sûr On aurait booté un peu Pour les SSD Mais on n'est pas encore rendu dans NVMe Pour ce qui en est du côté du code Là ça serait le fun De voir du code Pour ça Puis je vois aussi Qu'il y a beaucoup de travail Pour les NVMe Dans le carnet Linux Super le fun à voir Ou sinon Meilleure performance Pour FS Verity On va l'appeler FS Verity Donc ça bien sûr C'est le file system de Google Qui est un file system finalement Qui est en read only Puis c'est en lecture seulement Puis il est fait Honnêtement je ne suis pas trop sûr De l'utilisation que Google Va avoir La seule utilisation logique Que j'aurais D'un système de fichiers read only Ce serait de me placer sur les téléphones Et puis Dans les téléphones Tu mettrais Mettons L'ISO De l'installation Ou finalement L'installation fraîche Dans FS Verity Et puis si jamais Tu as un problème avec ton téléphone Et bien tu as un mode Reset Qui s'en va chercher l'ISO Comme ça Ça s'assure que Même si tu as des corruptions Du côté De ton file system Admettons Tu as du XT4 Ou tu as du F2FS Dans ton téléphone Si ton F2FS Ou ton XT4 Est corrompu Tu peux quand même Aller dans le FS Verity Et puis une petite puce Dans ton téléphone Dirait Hey Tu vas chercher ton stock là Puis fais ton formatage Comme ça Et puis ça Ça réglerait le problème Finalement De Ben c'est quelque chose Qui arrive assez souvent C'est une puce Dans ton téléphone Qui va se corrompre Et puis cette puce là Se trouve que c'est pas La bonne puce Et puis là Finalement La récupération De ton système Ou le bootloader De ton système Est complètement chier Y'a plus rien que tu peux faire Ton téléphone s'en va au vidange Donc ça c'est pas le fun Vu que c'est finalement Juste la mauvaise puce Qui est morte En tout cas C'est des choses qui peuvent arriver Là c'est sûr C'est la seule Explication logique Que je vois Pour Google De faire ça Peut-être qu'eux autres Ils ont une autre idée Ça arrive la fois Qu'ils vont utiliser ça Pour des fins bizarroïdes Ou sinon Encore une fois Des patches J'arrive pas à croire Qu'ils continuent Des patches Pour KVM Donc la virtualisation Pour Spectre V1 Et L1 TF Qui sont Est-ce que c'est les nouvelles J'ai pas lu Sur celui-là Je mentirais pas J'ai lu Tout sauf ça Parce que Honnêtement j'en ai plus rien A cirer des attaques Mais je pense Je pense que c'est vu Qu'ils ont sorti Wow Ils ont découvert Des nouvelles Des nouvelles feuilles Et puis c'est finalement Ça revient dans le même sens Que Spectre C'est juste que c'est inversé C'est fait à l'inverse À la place Je pourrais pas l'expliquer Je suis trop retardé Mais bon C'est ça Peut-être que c'est ces patches Qui fixent Honnêtement Je m'en fous Au point où est-ce qu'on en est Intel C'est un panier percé C'est bourré de feuilles C'est de la merde Et puis faut dire Là j'entends déjà Les gens dire Haha j'ai du AMD Oh ta gueule Vous avez les mêmes Maudites feuilles L'affaire qui en est C'est que les vendeurs De processeurs AMD Et Intel Se sont dit On va prendre de l'avance En faisant des systèmes Super complexes Qui Ont plein de petits trous Qui permettent d'aller plus Plus rapide Mais ouais c'est parce que Ces petits trous là Quand on trouve comment Rentrer dedans Là t'es fourré Parce que c'est ton silicone Qui est buggé C'est pas le code autour Pour patcher ton silicone Tu vas aller le réimprimer Ben oui En tout cas Ça c'est moi qui capote On continue Donc On a un retour De la part Du Du driver Pour VirtualBox Qui lui Dans le kernel 5.4 Il avait dit Oh on va le sortir On va le sortir Finalement ils l'ont pas sorti Donc là on a Le driver VirtualBox Pour les shared folders Ce que ça veut dire C'est que Quand tu fais ton transfert De fichiers sur VirtualBox D'habitude tu dois installer Le petit Paquet invité Ou je me rappelle plus Comment qu'il le nomme En tout cas Dans ce type là Maintenant tu Même plus obligé de l'installer De cette manière là Tu fais juste drag and drop Ça va fonctionner Parce que Le driver est déjà Dans le kernel Yes Ou sinon Je pense Non Il reste encore networking Pis encore plein de trucs Je suis con Euh Bon on a du VPN Dans l'intérieur du kernel Yeah M'en fout un peu Euh Ou sinon Multipath TCP Donc Le TCP Euh Multidirectionnel Let's go La traduction mon gars Euh Donc C'est le fun à voir Là c'est sûr Euh Ils disent Le support du Euh Du TCP multidirectionnel Mais le problème c'est que Euh C'est même pas quelque chose Qui est euh Officiel hein Tu sais c'est pas quelque chose Qui est euh Reconnu Ils se sont pas tous dit Ah ouais c'est comme ça Que ça marche Donc dire que c'est supporté C'est un peu Un peu bizarre En tout cas Ça supporte plusieurs méthodes De multipath En fait euh Euh Le multipath TCP Ce que ça permet de faire C'est euh Euh La meilleure que je le comprends C'est admettons Que t'es dans un gros Datacenter Euh Et à plusieurs autres Datacenter La même donnée Ça permet de l'envoyer Une fois Vers les Mettons Quatre serveurs Et puis ça l'utilise Juste une partie De la bande passante Ça l'optimise La bande passante finalement Quelque chose qui est extrêmement utile À l'intérieur des serveurs Vu qu'à l'intérieur des serveurs là C'est C'est ça qu'ils ont besoin De la bande passante Donc c'est le fun à voir Les optimisations De ce côté là Mais c'est sûr Attendez-vous pas à voir ça chez vous Parce que euh Euh Le standard des morons Comme Vous et moi Pour comprendre Et pouvoir l'utiliser Donc ça c'est sûr Après ça Des optimisations Côté Euh Intel avec leur nouveau driver Pour euh Les cartes réseau 2.5G Ben 2.5G Je parle de la vitesse Bien sûr C'est 2.5G Puisque c'est le nouveau standard Hein Avant on avait du euh Euh 1Gbps maintenant C'est du 2.5G Yeah Fuck les chiffres ronds Donc euh Euh Ou sinon Du support pour Intel VirtualBox Euh Pas VirtualBox 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 Boss En tout cas Et puis Du support pour USB4 Ça c'est le fun à avoir Là c'est sûr Comme ils disent Ça a pas été compliqué Euh D'ajouter du support Parce que c'était En grande partie Juste du copier-coller De Thunderbolt 3 Bon On s'y attendait Mais c'est le fun de l'avoir Sans avoir le gros copyright dessus Qui t'empêche de faire du stock Sans devoir payer des grosses compagnies Yeah Ou sinon encore une fois On voit Logitech Qui rajoute du stock dans le carnel Ça toujours le fun Qualcomm encore On les envoie À chaque fois on les voit Euh Si on en a déjà parlé Après ça Intel qui continue à pousser leur Sound Open Firmware Bon S'ils veulent continuer à À sortir du stock pour le son Mais c'est leur problème Ou sinon Euh Peut-peut-peut-peut On va attendre avant de parler de ça Wow Scott Wow Je veux Faire une dédicace Ok C'est Quand je disais là C'est qui le con qui fait encore du code Pour son vieux Chris des G Unctan C'est qui l'épais Ok Là là L'enfant trisomique qui a décidé de faire ça Il s'est dit Pis de la merde On va en faire encore plus Je vais rajouter un pilote Pour le keyboard Pis pour la souris Wow En tout cas Bon Si c'est son trip Qu'il y aille Non Mange la scrap En tout cas Là les deux lignes en dessous Ca va être complètement retardé Parce qu'on va voir Attendez un peu On a C'est pas grave Je vais l'eskipper Je vais juste pas le voir Parce que je suis retardé Ils ont fait du nettoyage dans le carnet Là ils ont libéré 30 000 lignes de code Yeah Pendant ce temps là T'as Monsieur SJ Octane Qui décide de rajouter du stock En tout cas c'est comique C'est pas grave De toute façon On en masse des lignes de code Il en faut plus Ou sinon Une autre bonne nouvelle On a Le bug De l'an 2038 Donc si vous connaissez pas Le bug de l'an 2038 C'est finalement En 2038 Vu que Le temps Dans les Dans Le temps Dans Linux Est géré sur une base 32 bits Et puis en 2038 Ça dépasse la base 32 bits Donc Ça allait créer des problèmes Là rendu là Linux Ça fait longtemps Que ça a été patché Pour le bug 2038 Mais ça avait été patché Seulement sur De ce que je comprends Le 64 bits Maintenant Ils ont fini Pour Les 32 bits Donc les 32 bits Maintenant Tu peux te rendre à 2038 Puis ça va pas Ça va pas planter Ça va pas faire de problème Good job Guys Ça va bien Ouais C'est ça que je voyais pas tantôt Donc Ils ont enlevé du stock Le stock qu'ils ont enlevé Bien sûr C'était du stock pas vraiment utilisé Donc Des drivers Pour du cavium Octeon Si vous savez pas Si vous savez pas c'est quoi C'est quoi La compagnie Cavium Ou leur produit Octeon J'ai aucune idée c'est quoi un Octeon Mais Cavium C'est une compagnie Qui est Qui a fait faillite En 2018 Et puis qui faisait du vieux stock informatique Et puis c'est sûr Le cavium Octeon Ça doit être extrêmement vieux Vu qu'ils ont dit Que les drivers ont été placés là Il y a 8-10 ans En tout cas C'est bon que ça soit parti C'est pas utilisé De toute façon Si tu veux utiliser ça sur Linux On va être franc Tu vas utiliser des drivers Plus T'sais du Carnel 2 Carnel 3 Peut-être Non Pas vraiment Carnel 5 Faut être un peu retardé Pour se dire Ouais ouais Je vais mettre la cinquième Carnel Linux Pour mon STJK5 Ouais non Ou sinon on a SlashDev SlashRandom Qui Maintenant Travaille plus de manière SlashDev Slash URandom Là c'est sûr De ce que je comprends SlashRandom La différence avec URandom C'est que URandom utilisait Ce qui se passait du côté Utilisateur Pour faire sa randomisation Tandis que SlashRandom Le faisait pas Donc Maintenant ça voudrait dire Que SlashRandom Utilise Ce qui se passe du côté Utilisateur Pour faire sa randomisation J'imagine Que s'il utilisait pas ça Ça donnait souvent Des Des résultats répétitifs Surtout dans des états Où est-ce que Hum Mettons t'un autre T'es Facebook Tu dois générer Des millions De De Codes Codes Random la seconde Mais rendu là Peut-être que SlashDev SlashRandom Cause un problème C'est sûr C'est un peu retardé aussi Parce que Facebook Utilise pas SlashDev SlashRandom Ils utilisent leur propre système Pour faire de la randomisation Mais ça c'est pas grave Hum Qu'est-ce que j'en sais Je suis retardé Donc C'est Bon Ou sinon Ouais le reste C'est ça Ou sinon La dernière petite correction Ce serait que Linus Torval A fait des changements Euh Au code De pipe Donc euh Ouais Ouais Vraiment juste Euh Comment qu'on fait ça déjà Pipe Donc Vraiment juste La barre Ouais c'est ça Il a fait du changement Pour que ça compile plus vite Bon je t'ai rendu là Il a fait du changement Pour que ça compile plus vite Yé C'est le fun à voir Là c'est sûr Ils ont un Peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut Waouh Ça compile plus vite Donc c'est ça C'est le fun à voir Malgré que compiler Le carnel Linux Je vois pas pourquoi Que ça serait un job Que tu ferais sur 56 Euh Coeurs À moins que tu sois vraiment Vraiment intense Sur changer De Changer de Changer de carnel à toutes les minutes Mais ça C'est un problème Pour vous Euh Donc c'est tout À propos de cette vidéo Non on ira pas dans carnel newbie Parce que de toute façon Y'a rien de plus que ce que Foronix nous a donné Euh C'est On est déjà À 34 minutes de pur Euh Lisage De ce qui s'est passé Je pense qu'on en a assez Je pense qu'on en a assez Donc c'était assez le fun De parler avec vous C'est sûr Euh À cette heure que Bon À cette heure que c'est fini En bonne et due forme On peut parler d'autres choses Pas trop longtemps Pas trop longtemps Mais Bien sûr On le voit C'est le coronavirus Si vous suivez mon Mon channel sur la politique On s'en est déjà parlé Mais Je peux au moins vous dire Euh Si vous êtes pris à la maison Si vous êtes Euh Si vous faites Rien en ce moment Si vous avez Bon c'est sûr perdu votre job Je vous dirais Euh Essayez de vous arranger Mais euh Admettons bon On va y aller pour les démographiques Qui a plus de chances d'être réceptif À ce que je veux dire Euh Si vous êtes Si vous étiez à l'école Et puis que là l'école est finie C'est le très bon moment pour vous Très très bon moment pour vous D'apprendre un skill D'apprendre quelque chose Vous avez un temps Qui est Parfait Ou est-ce que vous allez pas Être dérangé par personne Pour Apprendre à coder Ou je sais pas Euh Apprendre les maths Apprendre Apprendre peu importe C'est le temps parfait pour ça Donc si vous avez écouté Jusqu'ici Que vous êtes Euh Pas capable d'aller à l'école Parce que tout est fermé Bien sûr Et puis que vous avez Une quantité astronomique de temps Et bien C'est sûr je pourrais pas Euh Je vous connais pas Mais je peux vous dire au moins Essayez le codage C'est super le fun Quand on sait ce qu'on fait Essayez Moi je suis capoté des maths Surtout les Les tris Je sais pas pourquoi Moi les tris J'adore ça Euh En tout cas Je suis Mime Je vais sûrement faire des vidéos Là de ça à un moment donné Mais bon En anglais Les sort Ça vous dit peut-être plus quelque chose En tout cas Euh C'est Wouh Mais ouais C'est le temps parfait Pour Commencer à apprendre quelque chose Apprendre quelque chose Parce que Là on On fait rien en ce moment Et puis souvent les gens Quand ils font rien Ils me vont juste se dire Je vais jouer aux jeux vidéo Et puis je vais rien faire Et puis je vais attendre que ça passe Ouais mais Vous avez une occasion en or Pour faire quelque chose Pour pousser votre vie un peu plus loin Et puis c'est pas nécessairement Quelque chose qui va te donner de l'argent plus tard T'sais là je parle Je parle aux étudiants Fuck that C'est pas nécessairement pour faire de l'argent plus tard C'est pour avoir du fun C'est pour pouvoir comprendre ce qui se passe T'sais ça c'est comme C'est comme quand on en revient à base Là je sais que la majorité d'entre vous est sur Linux Mais si vous l'êtes pas Quand tu t'en vas sur Linux T'apprends beaucoup plus à travers Linux Comment qu'un ordinateur fonctionne Parce que Windows c'est tellement opaque Que tu peux pas voir à travers Mac OS encore pire Essaye de comprendre ce qui se passe là dedans C'est impossible Donc rendu là Linux Ça permet d'apprendre plus sur un ordi Fait que c'est sûr Si vous êtes pas sur Linux Je vous dis Right now C'est le meilleur temps Pour prendre le vieux portable Puis l'installer Ubuntu dessus Puis commencer à gosser Avoir du fun Ça peut être juste utilisé comme ordinateur Avec YouTube dessus Je vous garantis Que n'importe quelle merde Est capable de faire rouler YouTube J'ai un dual core Atome Castré Dégueulasse Qui me sert d'ordinateur de YouTube J'ai deux écrans branchés dessus Il y a de la misère à faire rouler YouTube en 480p J'ai juste enlevé tous les patchs d'Intel Ça fonctionne numéro 1 à Star Donc checker c'est magique On peut s'amuser On peut faire ce qu'on veut avec de tout Fait que Le résumé de ça C'est le temps d'apprendre Prenez pas le coronavirus comme une fin Prenez pas ça comme non plus Comme si c'était des vacances Parce que c'est du temps Ben on peut le prendre comme si c'était des vacances Mais c'est du temps que vous avez C'est du temps qu'on peut utiliser Pour aller plus loin Pour faire plus de choses Pour apprendre Ça va pas être Il va pas en avoir Dix mille fois des temps dans nos vies Quand on va pouvoir avoir littéralement Un mois Deux mois Trois mois Ou est-ce qu'on va littéralement Avoir absolument rien à faire Pendant ces temps-là Donc Prenez cette chance-là Cette chance-là c'est même pas une chance Prenez ce temps-là Ayez du fun Apprenez des trucs C'est le temps de s'avancer Good Le speech est fini J'espère que vous avez aimé Bien sûr Je sais Si vous écoutez cette vidéo-là Jusqu'à ce point-ci J'ai déjà votre support Vous avez déjà cliqué sur like Vous avez déjà mis le bon vieux commentaire Insultant Ou peut-être pas Ce serait vraiment comique La quantité d'insultes Sur la duration de la vidéo En tout cas Je vais m'arranger pour que ça finisse à 40 Bon Donc c'est sûr C'était super fun de parler avec vous Je pense faire peut-être plus de vidéos Mais on va voir si le temps Me le permet Parce que moi bien sûr J'ai de la job C'est pas C'est pas C'est pas le coronavirus qui arrête tout pour moi En tout cas Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez aimé Il me reste 10 secondes à me bler pour un 40 Ben flush Je mets ma souris sur arrêter l'enregistrement Et puis On se dit A la prochaine vidéo 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 A la prochaine vidéo